Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi ce que tu fais au sein du festival ? Oui, bonjour, je m'appelle Sybille, Sybille Saint-Giron, et moi je me définis comme actualisatrice de richesses. Donc c'est de rendre visibles les richesses qui n'existent pas, de les mettre à jour et de développer leur potentiel. Parce que je trouve que chaque humain est une pépite, a des talents, mais ne les livre pas, ne partage pas dans la société parce qu'on est plutôt sur la course, la compétition, au lieu d'aller développer chacun ses talents et qui rendrait à mon avis notre vie beaucoup plus joyeuse et lumineuse. Si chacun était sur ses talents, plutôt que d'être obligé d'aller travailler. Et donc je suis ici au FUC, au Festival des Utopies Concrètes, sur le stand de Simba, parce que pour moi Simba représente quelque chose qui peut justement nous aider à développer nos talents, puisque c'est un réseau de coopération inter-entreprise, entrepreneur, dans l'île de France, qui utilisera une monnaie. En fait, ce n'est même pas une monnaie, elle suivra les échanges par une comptabilité. On ne peut pas dire que c'est créer une monnaie. Et le plus important, c'est la coopération qui est créée derrière. Ce système de monnaie, ce système d'échange est un moyen pour nous aider à coopérer et à développer nos talents et donc à actualiser nos richesses. Je suis venue ici et j'ai animé le jeu de la Corbeille. J'ai co-créé avec Mathieu Slater, qui fait des logiciels pour les banques du temps, les communautés qui veulent échanger d'une autre façon. Et pour moi, ce jeu, c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui ne va pas. Et on peut aussi perdre espoir, voire même être dépressif ou suicidaire ou je ne sais quoi. Et moi, ce que je souhaite avec ce jeu, c'est montrer que... Alors, c'est un jeu où on va parler des échanges monétaires. Et pour faire la différence entre le troc, la monnaie telle qu'on l'utilise aujourd'hui, qui est une monnaie basée sur la dette et qui met des gens en prison et en difficulté, et un autre genre, ce qu'on appelle le crédit mutuel, que le CIMBA va utiliser et que toutes les banques du temps et les celles à travers le monde utilisent. Et par ce jeu, plutôt que d'asséner des paroles qu'il faudrait croire, c'est expérimenter et se faire sa propre opinion pour pouvoir ensuite trouver en soi un espace pour agir. Donc déjà, c'est redonner espoir parce qu'on n'est pas foutu. C'est juste qu'il suffit de changer de système, changer d'outil. Ce n'est pas la première fois. Cette monnaie n'a pas toujours été là. Et voilà, moi, tout mon truc dans la vie, c'est de créer des espaces pour que les gens puissent se réapproprier leurs talents et leur envie d'agir, leur envie de coopérer. Donc, alors j'ai co-créé Valeureux, notamment avec Étienne qui est maintenant fondateur de CIMBA. Et Valeureux est associé avec CIMBA. CIMBA et qui développe des outils, des processus, des formations pour actualiser les richesses. Donc, que ce soit sur les monnaies, sur les indicateurs, parce que ça ne va pas du tout non plus la façon dont on compte la richesse. Le PIB aujourd'hui, quand il y a une catastrophe comme l'ERICA, ça augmente le PIB. Moi, je ne suis pas sûre que ça augmente la richesse. Alors que quand les postiers vont dans les campagnes pour parler aux gens isolés, là, ça coûte cher, ça baisse le PIB, alors qu'il me semble que ça augmente la richesse. Donc, peut-être qu'on se trompe de richesse. Donc, se mettre d'accord de qu'est-ce qui compte pour nous et comment on le compte. Et peut-être qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas compter, mais qu'il faut plutôt raconter. Et puis, finalement, avec toutes ces histoires de monnaie et d'indicateurs, ce que je me suis rendu compte, c'est que la première question, c'est comment on se met d'accord ensemble. Et c'est comme ça que Valeureux, on développe tout un accompagnement sur la gouvernance. Donc, pour passer de l'hierarchie à quelque chose de beaucoup plus pair à pair, mais sans retomber dans le chaos. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de collectifs aujourd'hui qui ne veulent plus dire l'hierarchie, mais qui ne savent pas comment ils peuvent finalement avancer ensemble. Parce que, bien sûr, il faut prendre plein de décisions. Et si on change de système monétaire, la gouvernance, donc le mode de prise de décision, de partage du pouvoir, est fondamental. Donc, maintenant, on peut dire que je me focalise encore plus sur le côté gouvernance. Et puis, j'aimerais vous parler de deux autres choses, des projets qui sont très présents, alors bizarrement deux en même temps, mais qui sont complémentaires. Donc, il y a finalement Valeureux à créer un écolieu, qui est un terrain d'expérimentation et de recherche sur les innovations sociales, où c'est une dizaine de personnes qui habitent ensemble, en stable, et puis des gens qui passent, pour expérimenter justement tout ce qu'on propose aux autres. Donc, la gouvernance organique, comme j'appelle, une économie plus symbiotique, et la permaculture, enfin, se remettre dans le vivant et expérimenter, et puis voir que ce n'est pas si facile, mais que c'est quand même bien. Et puis, pour accompagner tout ça, en fait, Valeureux a décidé de... Donc, moi-même, je suis anciennement ingénieure informatique, je faisais des logiciels sur mesure, et donc de créer un logiciel sur mesure pour toutes les associations, les collectifs de citoyens, les start-up innovants, tous ceux qui veulent que le monde change, grosso modo. Et c'est une plateforme de coopération, donc qui ne réinvente rien. J'ai vraiment... Je me suis inspirée des meilleurs outils qui existent. Donc, on connaît Trello, Basecamp, Wiki, Facebook, Google, mais je les ai tous mis dans un seul logiciel modulaire, donc on choisit ce qu'on veut, qui est open source, qui est gratuit, et qui s'appelle Weezer, W-E-Z-E-R, parce que c'est pour dynamiser le oui. Et l'idée, c'est de partir de tout ce qu'on a besoin pour collaborer, donc une bonne gestion de projet, des échanges de mails, et aussi aller vers le côté plus business, faire des factures, des inscriptions aux événements, pourquoi pas du stock, c'est une association, et en ajoutant toutes les nouveautés, c'est-à-dire multimonnaie, c'est-à-dire que cette plateforme peut utiliser l'euro, bien sûr, mais aussi le Simba, demain, ou le Bitcoin, ou le Solviolet, comme on veut, ou se créer une monnaie spécifique pour la communauté qu'il utilise, et puis tout le côté innovation participative, ce que d'autres projets font aussi, pour que le meilleur émerge de nous, mais sans que personne ne le décide, ça soit finalement un phénomène organique qui fait émerger ce vers quoi on a envie d'aller. Et donc, l'un dans l'autre, l'association Valeureux qui fait les jeux, les formations, on a fait dernièrement une formation de facilitateurs de coopération, parce que nous, notre aspiration, ce n'est pas de faire tout nous-mêmes, c'est de surtout diffuser, diffuser, donc c'est pour ça que l'outil est gratuit et open source, les formations, on les retrouve gratuitement sur Internet, le jeu de la corbeille aussi, et ce que j'aimerais, c'est que, c'est donner un vent d'espoir et un vent de s'enthousiasmer à changer ensemble le monde. Je ne suis pas du tout, je suis très au courant de tout ce qui se passe, mais je ne mets aucune énergie à ni critiquer, ni émettre le diagnostic, ni faire... Donc moi, c'est toujours préparer, une fois que le système voudra bien changer, enfin, je ne sais pas comment il va se changer, mais en tout cas, préparer et vivre dès aujourd'hui le monde qu'on veut vivre, et pas un jour peut-être, quand le système sera changé, quand il n'y aura plus la monnaie, non, c'est se donner aujourd'hui les moyens de vivre ce qu'on veut vivre, et ce que je crois que tout le monde a envie de vivre. Merci beaucoup. Merci.